je suis grec le geek ou j'ai du poids intime et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de jt geek avec cette semaine le nouveau zoppo un prototipa simple le zoppo 5800 pour l'export et ou 6470 pour la chine oui pas hâte de voir le produit en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre high tech on dit de chen sen en chine et on dépique tous après le générique et après panguille aujourd'hui non oui aujourd'hui aujourd'hui on va tester un petit téléphone un petit évan un simple que aucun personne sur internet n'en a parlé forcément il est quand même bien moins virulent que le zoppo zp 1000 c'est le zoppo 5800 5800 sera son nom pour l'export et ou zoppo 6470 pour la chine oui alors c'est une toute petite machine et oui quand on a déjà annoncé les caractéristiques de l'animal précédemment beaucoup de millions mais qu'est ce que mais qu'est ce que nous font zoppo et ben à ça nous avons une réponse nous avons la réponse surtout et ben zoppo fait des téléphones et et oui parce que le marché n'est plus que le haut de gamme maintenant quand on voit maintenant on arrive à avoir des téléphones zoppo qui sont à finition incroyable à moins de 200 euros par exemple je prends le zoppo zp 1000 qui arrive qui arrivait hier dans sa déclinaison or on la déclinaison or c'est toujours pareil quand apple a sorti ça à tout le monde c'est bien que tu leur gueule non pas non les empreintes digitales mais c'est nul puis bon maintenant du coup tous les téléphones arrivent en or et avec les empreintes digitales bon certes mais voilà en fait dans un marché où les fabricants en fait bah ont du mal à innover je veux dire maintenant les téléphones les mecs qui savent plus quoi inventer donc ils sont dit tiens bon 2,2 giga de rame allez on va mettre 3 giga de rame c'est pas mal que ce qu'on va faire on va mettre un écran les deux deux hd full hd 2k bientôt 4k donc voilà il faut bien qu'ils renouvellent un peu leur parc et faut trouver des nouveautés et c'est pas facile aujourd'hui de renouveler un peu de nouveautés donc bah on le voit notamment maintenant avec la finition ou le nouveau faire de bataille des fabricants c'est la finition prenez le nouveau htc qui est juste magnifique voilà un peu lourd un peu gros mais magnifique prenez cette nouvelle nouvelle série de vivo de johnny et par exemple de vivo avec un arrière en aluminium et tout bon à la finition elle est incroyable et sinon je pense qu'un des nouveaux créneaux des des fabricants de smartphones ça sera le low cost alors dedans qu'ils se retrouvent bien c'est bien des faules double sim avec un emplacement micro sd il n'y a pas de numéro encore il est trop il est trop neuf il est trop neuf il est trop pas prévu d'être commercialisé donc pour l'instant on n'a pas de on n'a pas tout ça il est bien w cdma on a bien un appareil photo à l'arrière avec un flash un appareil photo sympathique sans plus alors quand mozilla sort un téléphone 25 dollars tout le monde crie ouais c'est génial trop bien et tout et ben quand vous allez voir les performances de l'animal qui sont pas incroyables et ben je pense que on risque d'avoir un téléphone qui va être vraiment low cost de chez low cost de chez low cost on verra au niveau les caractéristiques techniques donc ça va déplaire un édic mais ça va tout plaire un téléphone pas cher pas cher là c'est un téléphone qui va être certainement facilement en dessous des 100 euros et peut-être bien en dessous après vous allez voir au niveau de caractéristiques quand même pas grand chose dedans alors sur le côté gauche bouton volume plus moins sur le côté droit bouton power on off une connectique micro usb sur le dessus un jack 3 5 dessous un microphone un contour qui est plutôt joli un bon c'est du plastique c'est vrai qu'il a ses couleurs il est il répond assez à une nouvelle mode maintenant des téléphones couleurs donc c'est un simple on rappelle simple prototype plein de choses comme ça qui font que le téléphone il est c'est une présérie il y en a qu'un qui tourne quand on l'a eu hier falloir en aujourd'hui parce qu'après ils vont le donner un autre qui fera un test il sera le deuxième j'aime ça ouais non voilà donc un téléphone donc les sim étoiles 10 06 10 donc on a bien un téléphone avec deuxième moyen valide parce que c'est un simple encore une fois il n'est pas prévu pour être commercialisant l'étape sur plus déjà il est que en anglais c'est vraiment une rome de base et après il sera évolué on va par contre regarder les choses qui sont intéressantes étoiles étoiles 10 364 366 33 des étoiles ce sont le bain de monde ici pour aider les fréquences et là on se rend compte que la sim 1 et bien quoi de corps quoi de corps quoi de bande gsm et au niveau de la 3g elle est bien 900 900 et 2000 2100 donc ça prouve que c'est un petit téléphone qui sera un petit simple sobre gentil mignon et qui fonctionnera en france en 3g sur les deux bandes et là là ça t'intéresse un peu plus ce que je te raconte allez on va attaquer le notre premier exemple c'est nl pour avoir un petit peu les caractéristiques l'appareil le premier personnage c'est un tout ou en tout ou qui ont donné le score de l'animal alors avec un score à 300 roulement de tambour trompette la fanfare 10 1819 et oui là sur forcément découvert que ce n'est pas un octa corps loin de là c'est un plus petit processeur ici alors on est sur un téléphone c'est un zoppo alors son petit nom de scène ça sera le 74 70 pour la chine version android 4.2 c'est pas mal et le poseur c'est un petit mt 65 72 oui ça faisait longtemps qu'on n'ait pas été faillite c'est un seul double corps ou voilà un petit double corps sans prétention qui bien l'écran alors l'écran c'est quand même du qhd ça c'est pas mal 900 par 540 c'est une si petite taille l'écran c'est bien l'appareil photo ou million pixels les yeux me libres ils les ont écrit mais on a bien vu que pour l'instant c'est pas encore preuve ce sera démis en 35 35 86 façon dans tous les cas ça marchera en france vu que les opérateurs vendent aussi des phones en 86 en 35 la rame la rame oui la rame la rame la rame 512 d'or je sais c'est un petit téléphone pas cher la rame 4 giga l'appareil photo 8 millions je vais tomber le micro je le remets on n'est pas vu puisqu'il est dans le champ dans le bord ici et pas mal de choses qui sont assez intéressantes alors ensuite on va se faire un petit cpu test à me placer pas ça ici voilà c'est ce qui se met en route alors on a bien nos deux processeurs donc c'est bien un deux fois un giga trois processeurs un mt-100 de 512 alors vous de voir le jeu mais non c'est c'est un petit téléphone d'entrée de gamme le dire un truc que vous achetez à peut-être 50 euros et puis voilà quoi vous avez un petit téléphone d'appoint qui fait bien le travail n'est pas peur de le perdre ou le faire voler et pour lire vos mails avant droïdes dedans un duel corps il ya de ça pour ouvrir dans la téléphonie il ya de ça deux ans c'était la norme c'était tout comme ça il n'y avait même pas de qhd encore donc le score a disparu ici alors le score dix mille quatre-vingt 10 le même score quand tout dit donc quasiment comme quoi il y a une corrélation entre les deux il y a une corrélation je vous le dis alors ça c'est bon ensuite on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel qui est mettre le pouce l'homme à la mèche alors l'homme à la mèche quelle taille il fait ce joli petit écran je sens que je vais éternuer là je le sens oui et je vous ai prévenu vous avez le temps de vous préparer un peu psychologiquement à l'éternuage alors l'écran c'est un 4,5 pouces voilà qui téléphone bien 4,5 pouces en qhd c'est royal taille de l'écran 137 mois 137 la largeur ici un peu moins de 70 il m'a eu à déboîter le doigt et enfin l'épaisseur de la pierre à coulisses ici on prend madame pied à coulisses on le met en on on le met à 0 nous la grande bouche de madame pied à coulisses on prend l'épaisseur 9,94 donc ça fait un téléphone qui est dans la norme des téléphones encore une fois ciblé low cost alors ensuite la rame la rome est à rome il faut mettre à droite j'ai fait tout à l'heure ça n'avait pas marché alors vous et le téléphone c'est vitra les vibrations ici alors les applications la running alors on est bien sûr un téléphone qui nous fait en utilisation 230 mégas utilisés il reste 200 de livres on avait un téléphone qui fait 512 mégas oui c'est un petit téléphone configuration ça va pas plaire à beaucoup de monde et il ya et je suis convaincu personnes carré la vidéo qui franchement qui disent franchement ça suffit si il n'est pas cher c'est un petit zopo il marche voilà quoi c'est sympa mais de rentrer dans la famille chan addict de goûter un peu aux joueurs des smartphones chinois alors là le stockage bas on est sur un téléphone qui fait 4 gigas en interne plus micro sd jusqu'en bas nous on a mis 32 gigas sans problème on n'a pas de 64 en stock donc on pourra pas vous dire si on doit être 64 mais ça m'étonnerait donc 512 de ram 4 gigas de rom et tu as un rom qui peut chausser du 32 qui est pas mal alors l'articotique avec cette device ici attention suspense bon c'est pas le plus rapide c'est le moins cher il faudra pas tout avoir on peut faire la balance pendant qu'on pendant que cette device est en train de décéder lui-même alors le poids 154 grammes enfin un petit téléphone qui est léger en de bien alors cette device aura tu planté monsieur cette device relance ouais sans pas bon 1 sans pas bon à mettre l'otg on va mettre l'otg ça va gagner un peu de temps sinon je vais te mettre une musique tout 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 alors l'otg est protégé pépère je pense que je vais fermer ce device tout fermé alors il n'est pas otg c'est con ça ça appuie sur le bouton vous voulez non pas otg bah dommage on va essayer de relancer cet device encore une fois c'est une version simple donc on peut lui pardonner plein de trucs en disant le prochain il va être la classe là il met google play service switch en une version frôlatée qu'on a mis dedans une version distillé frôlaté mis dans des vieilles dans des vieilles voitures citroënnes et couru à travers la pampa pour la passer en fraude bon ce device ne fonctionne pas bon accéléromètre machin et tout je pense pas que ce soit super important bien que ça va être important pour pas mal de monde mais ça on verra ça dans une version définitive surtout on pourra vous donner un prix prix la classe alors comme celle la musique album ou hugo playlist folder prendre ça prendre ça il est où le volume bon ça hurle un peu c'est pas mal moi c'est bien oui bah je vous le fais non mais moi ce que je veux c'est britney speer je ne pas mp3 non le me promise tante comme ici non alors attendez ma moque ça sonne un peu médium, mais ça va, il faudra voir le prix de l'appareil, mais c'est correct, incroyable, pas de grave, pas d'aigu, un médium qui résonne un peu dans plastique, mais bon voilà, c'est le travail, ça peut être le travail, non mais il y a un jet piéton à faire avec, le son est incroyable, alors nos petites coréennes, et bien voilà, vous voyez, notre processeur qui est même simplement un dual core, nous lit notre vidéo en tout la T, alors ça saccade un peu, on va pas se mentir, c'est pas fait pour, mais ça permet surtout de voir les couleurs, les couleurs sont très jolies, on a bien des noirs profonds en haut, on a bien un écran qui est IPS, plus du tout de voile, ici, on va le mettre en plein écran, oui, ça saccade, forcément, c'est une vidéo en full HD sur un dual core, ça veut dire, il y a deux ans, ça marchait pas, ça marchait pas tout court, là ça marche, c'est bien la propre qu'ils ont réussi à booster un petit peu leur processeur, et c'est pas dégueu, dégueu, quand même, on va prendre une vidéo peut-être plus légère en 1280, voilà, les girls en 720p, avec les glaçons, on a un bel effet de ralenti, tout, on a pas de saccade, on a quelque chose d'assez fluide et tout, non, bien, vous voyez, quand même, c'est médisant, hein, c'est médisant, toi, hein, tu vois, tu as du mal tout de suite, non, non, alors, ensuite, la photo, on aurait dit qu'on prenait le pancdic, d'abord, pour voir les boules du pancdic, tac, alors, les photos, ben, on va regarder avec moi, non, franchement, pas dégueu, c'est pas dégueu, vu pire, non, c'est bien, oui, on a un beau contraste, vous voyez, on voit bien l'enceinte derrière, on voit bien Myronix, là, qui est caché, non, ça va, c'est bien, après, voilà, encore une fois, il va falloir voir à combien se positionne le téléphone, il se positionne à 60 euros, voilà, quoi, c'est quand même un téléphone qui est plutôt sympathique, l'appareil photo fait bien 8 millions de pixels, l'appareil photo frontal, ici, fait bien, hop, ici, 5 millions de pixels, c'est pas mal, tac, la vidéo, on peut faire des vidéos, on a pas regardé en combien on peut faire des vidéos, attendez, on va prendre la vidéo dehors, ici, on prend, j'ai failli mettre le délai, détail, alors, la taille, elle fait 3000 par 2000, ça doit être la photo, ça, c'est la photo, ça, monsieur, c'est pas possible, alors, eh bien, ça fait des vidéos en HD, voilà, un petit processeur qui fait aussi des vidéos en HD, voilà, c'est bien, sympathique, voilà, la version Android, donc, c'est une version 4.2, ça, on l'a vu ici, donc, en théorie, c'est la version définitive, sauf qu'après, ils vont lui agrémenter, le, merde, ils vont lui agrémenter le français, le multilangue, des choses comme ça, voilà, c'est pas mal, ouais, après, qu'est-ce qu'on pourrait remarquer, le petit bouton là, qui est sympa, il est tout, 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 avec un petit lock screen qui permet d'accéder aux vidéos, à bac, à la home, ça, c'est bien, je suis en train de regarder ça, comme c'est notre version, comme ça, c'est un son 4.10, elle est dépourvue pour l'instant d'Android, de tout, machin, il n'y a pas de Play Store, il n'y a pas de Gmail, parce que c'est la version pour la Chine, où en Chine, ces services marchent quand même super, super mal, il faut bien se l'avouer, quand on aura une version internationale, donc, une version qui s'appellera 58.0.0, qu'on nous a dit, ou plutôt, c'est bizarre qu'ils mettent à 58.0, moi, je l'aurai plus dit 580, enfin, bon, après, pourquoi pas, quand on aura une version, là, il y aura bien l'Android, le Play Store et toutes les choses qui vont pas mal, ça, c'est bon, le GPS, j'ai complètement oublié de le faire, ça, c'est prêt, voilà, donc, au pire, je vous mets une incrustation, ah oui, les photos, vous allez trouver des photos, des vidéos prises en intérieur, en extérieur, machin, les photos, les vidéos, tout bien, ça sera pas mal, comme ça, vous pourrez un peu juger des qualités de l'appareil photo, qui est quand même pas dégueu, maintenant, même pour un téléphone qui sera positionné dans cette gamme de prix, c'est quand même plutôt pas mal, voilà, le GPS est complètement oublié, mais j'ai oublié, mais je vais vous mettre une vidéo, maintenant, tiens, allez, tac, on mettrai une vidéo, là, on va zoomer un peu, chut, tu zooms, tu regardes, et là, tu te dis, waouh, on t'aura pas les commentaires, parce que je ne sais pas, comme c'est le futur, je ne vois pas, mais, tu peux te dire, voilà, on saura si ça marche, ça marche pas bien, c'est explicite, quand même, bon, ensuite, l'aide de notification, continue, tout à l'envers, l'aide de notification, donc là, on a branché notre chargeur externe, ici, hop, on charge, il va 5%, c'est pas BZF, unfortunately, voilà, ça charge, pas de l'aide de notification, pas de l'aide, pas de l'aide, pas de l'aide, pas de l'aide, au niveau de la taille, on va comparer avec un S4, voilà, donc là, on a un écran qui fait 4,7 pouces, donc un peu plus petit, voilà, bon, on a un téléphone qui est plutôt sympa, vous voyez, qui est vraiment dans le même gabarit que le S4, donc si vous voulez savoir à peu près la taille, prenez un S4, vous voyez, au niveau de l'épaisseur, il est un peu plus épais, mais au niveau de la hauteur, on est sur quelque chose qui sont relativement similaires, au niveau de la taille, parce qu'au niveau du design, on aura bien compris que, ça, ça me rappelle un petit peu le, alors, comment on parle, c'était les téléphones chinois, c'était le, c'était le One X, voilà, c'est ça, ils devraient acheter ses One X, s'ils l'ont appelé comme ça, mais ça me rappelle un peu ça, le design, alors, ensuite, aller sur Internet, aller sur Internet, un truc de dingue, un truc de guedin, où c'est qu'il est le truc d'Internet, là, il n'a pas pu mettre un onglet rapide, là, ah, je te jure, c'est joli le petit, ah, c'est bien, ça, ça m'amuse, c'est bien, oui, on met le truc, j'avais déjà vu ça sur un autre modèle, il y a un mec qui me dit, ah, j'ai le même chose que ça, peut-être, ça se peut comme le bouton, là, l'accès rapide, 360, c'est peut-être ça pour aller sur Internet, ouais, non, c'est pas ça, bon, le Fifi, de toute façon, il est bien, on est à côté de la box, donc, je veux dire, ça serait quand même la misère, je ne le trouve pas, je ne le trouve pas, peut-être ça, là, ce truc, là, non, voilà, plein de trucs, bon, on s'en fout, on verra ça avec le modèle, on verra avec le modèle définitif, ils nous mettront un bel Internet, ça sera plus facile, donc, les plus et les moins pour nous, bah, c'est un téléphone surtout qui sera désigné par son prix, parce que ça va être un prix choc, je le sens, ça va être un prix choc, il va être vraiment pas cher, ça va être trop génial, après, voilà, il a un très bon appareil photo, il a une batterie amovible de 1700 mAh, c'est vrai qu'on n'est pas ouvert, mais elle fait 1700 mAh, à vérifier entre-temps, je tombe en panne de batterie, je vois, encore, 1700 mAh, il a un appareil photo qui est quand même plus qu'honorable, qui marche bien, qui fait aussi des vidéos en HD également, il a le flash, le design est assez sympa, c'est jeune et ça va répondre, voilà, encore une fois, à une clientèle qui recherche un téléphone pas excessivement cher et qui fait le travail, vous allez pouvoir aller sur, avec la version internationale, aller sur Internet, aller sur télécharger des applications, des machins comme ça, après, les plus gros geeks d'entre vous, on dit, c'est vrai que c'est pas assez et tout, ce qui fera partie des points négatifs, c'est que 512 de RAM, voilà, c'est vraiment juste pour faire un petit téléphone, machin, abandonner les jeux, mais pour une station classique d'un téléphone, c'est parfait, pour jouer en Greenbird, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus, puisque le téléphone, il y a deux ans, faisait ça, voilà, à part les 512 de RAM, je vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher, oui, et puis un double corps, mais encore une fois, le double corps, c'est intéressant d'avoir un gros quad-core autocorre, pour frimer déjà, bien sûr, et ensuite, si vous en avez besoin, si vous faites un meilleur d'application, si vous avez des jeux, des choses comme ça, et un gros GPU, là, en l'état, pour faire un téléphone classique, Internet, e-mail, et puis téléphoner, SMS, un peu de tchat, personnellement, c'est une configuration qui suffit très très bien, donc voilà, le prix, on l'a pas encore, forcément, c'est un sample, un prototype, mais on est les premiers à l'avoir, donc on est quand même relativement content, même si c'est pas un très haut de gamme, surtout un téléphone qui sera intéressant par son prix, encore une fois, quand la fois que ça sortit un téléphone, on aura 25 dollars, on va dire, c'est génial, trop bien, ils sont merveilleux, j'en veux et tout, j'en prendrais bien 5 et tout, voilà, là, si on arrive à avoir un téléphone, par exemple, qui est positionné en dessous des 50 euros, imaginons, là, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, quand même, c'est génial, il est trop bien, j'en veux, truc, voilà, il faut voir après, tous tes rapports de prix et d'utilisation. Bon, un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui, si vous aimez cette vidéo, soutenu vous encourager avec les 3R, le R de Cher, on va dans cette vidéo sur les sociaux, le R de commentaire, on laisse un commentaire à cette vidéo pour dire ce que vous pensez de ce téléphone, et le R de pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir, bien sûr. Bon, un petit geek, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur ITEC, il fait des tests live directement le matin, même s'il fait beau, hein, ce matin, mais c'est quand même, quelle heure il est ? 8h30, assez bien, ouais, le temps de faire le montage et tout, là, 8h30, à 10h, elle est en ligne, 10h, moins 6, 8h du matin chez vous, on est pas mal, on est pas mal, voilà, allez, comme toujours, je vous lâche un petit pep à la fin, petit pep et prospérité, et moi, je vous dis à demain, à demain, bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz